Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition du Nonsop Info, au sommaire de l'actualité. Promulgation en Libye de la loi relative à la prochaine élection du président libyen, un texte ratifié ce 9 septembre par le chef du Parlement, Aguila Saleh. Il précise le mécanisme d'élection pour le scrutin prévu le 24 décembre. Rencontre avec un dandy kenyan, James Mayna Mwangi. Pour lui, s'habiller avec là, c'est un mode de vie découverte. Et puis la coupe de la Confédération de la CAF a débuté le 10 septembre. Retour sur les matchs du tour préliminaire des 11 et 12 septembre dans ce journal. Mais d'abord, la CDAO se réunit ce jeudi 16 septembre. Les discussions porteront sur la situation en Guinée après le renversement le 5 septembre du président guinéen Alpha Condé. Ce sommet extraordinaire permettra à la CDAO de rendre un rapport sur la mission de haut niveau envoyé à Conakry. Une délégation de 15 membres a rencontré le lieutenant-colonel Mahmadi Doumbouya et demandé une transition dirigée par les civils. La Guinée a été suspendue par la CDAO après le coup d'État. Mais aucune sanction économique n'a été prise avant le retour de la mission diplomatique. En Libye, la loi électorale sur la présidentielle a été promulguée ce 9 septembre par le chef du Parlement, Aguila Salé. Une loi qui devrait mettre un terme aux tensions politiques dans le pays. Elles permettront aux Libyens d'élire leur présidence en suffrage populaire direct. Mille Frayyamou. C'est une décision qui représente une opportunité pour la paix et la stabilité en Libye plongée dans le chaos depuis la chute du colonel Kadhafi en 2011. Le 9 septembre 2021, le chef du Parlement libyen, Aguila Salé, a ratifié une loi permettant d'organiser le 24 décembre 2021 l'élection présidentielle dans le pays. La nouvelle loi précise les conditions pour s'y présenter, les prérogatives du prochain chef de l'État et permet surtout aux Libyens de faire leur choix au suffrage populaire direct. La loi portant organisation des élections présidentielles prévues pour le 24 décembre 2021 en Libye n'a pas été en fait ratifiée par le Parlement. Elle a été ratifiée par le président du Parlement seulement, M. Aguila Salé, et ce, bien sûr, en violation des dispositions qui régissent normalement ce genre de situation. Déjà, il y a un problème de légalité et de légitimité s'agissant de cette loi, qui est d'ailleurs contestée par d'autres instances, dans le Haut Conseil d'État qui fait office de Sénat en Libye, et par beaucoup, par une frange importante des députés siégeant au Parlement de Tobrouk. Cette loi résout-elle le problème ou pose-t-elle plus de problèmes qu'elle n'en résout ? La loi stipule que les candidats à la présidentielle doivent être diplômés, ne pas avoir de passé judiciaire, disposer de 5000 signatures et ne pas bénéficier d'une double nationalité, ni avoir une conjointe de nationalité étrangère. Les fonctionnaires candidats doivent démissionner trois mois avant le scrutin. Toutefois, ces conditions d'éligibilité suscitent de vives contestations. Il est reproché au chef du Parlement de ne pas avoir soumis les textes à un vote parlementaire et de vouloir ouvrir la voie au maréchal Khalifa Haftar pour se présenter. La mise en œuvre de cette loi, en fait, qui souffre de tards importantes au niveau du respect de la procédure afférente, etc., nécessite un autre accord, un accord entre les principales parties prenantes au conflit libyen. Il faut bien savoir qu'en Libye, il n'y a pas de forces armées qui soient prêtes et qui soient sous un commandement unique et qui garantissent la sécurité nécessaire pour la tenue d'élections régulières et transparentes. Donc, il est encore trop tôt pour se prononcer et pour voir en cette loi une avancée décisive sur la voie des élections présidentielles. Des élections législatives sont également prévues en Libye le 24 décembre 2021. Ces scrutins généraux ont été convenus dans le cadre d'une feuille de route politique élaborée suite à la signature historique d'un cessez-le-feu entre les belligérants en octobre 2020. Et dans l'actualité également, rénovation du port de Bujumbura au Burundi. Les travaux ont été lancés le 9 septembre dernier. Le pays a reçu un financement de 31 millions de dollars au Japon pour moderniser l'infrastructure portuaire. Modernisation qui devrait permettre au pays de renforcer son économie. Le projet porte sur la construction d'un terminal de conteneurs et d'un chantier naval. Il intervient alors que le Burundi développe ses relations commerciales avec les pays de la région. La capacité du port pourrait atteindre 500 000 tonnes en deux ans contre 200 000 tonnes actuellement. En République démocratique du Congo, une opération ville morte de 48 heures a été lancée lundi dans la ville de Béni au nord-est du pays. Une opération pour protester contre les violences menées par les groupes armés. La population réclame des mesures face aux problèmes sécuritaires dans la région. Samantha Sabiru. Le mardi 14 septembre 2021 à Béni, dans l'est de la République démocratique du Congo, les activités ont tourné au ralenti comme la veille. En effet, la société civile a lancé un appel à deux journées, ville morte, pour dénoncer l'insécurité grandissante dans la région alors que la province est sous état de siège. Selon la société civile, Béni est complètement paralysée avec la fermeture des commerces, la montée en échelle des cas de criminalité en ville marquée par des vols et viols des femmes. D'abord, ce qui se passe à Béni est inacceptable. C'est une situation qui devrait, à mon humble avis, susciter l'indignation de toute la communauté internationale. Parce que je n'ai jamais vu dans mon imagination une telle boucherie humaine qui se passe sur un territoire des humains au 21e siècle. C'est une honte pour l'humanité. Et comme vous le savez, l'état de siège était supposé résoudre cette question d'insécurité en réduisant ces tueries à grande masse, à grande échelle qui se passent à Béni. Plusieurs ménages de la ville de Béni ont été compriolés par des hommes armés depuis le mois de mai 2021. Aussi des cas de viols ont été recensés lors des compriolages d'après le vice-président de la société civile de Béni, Tembo Muliwa Vio. Donc les gens acceptent un état de siège et ils acceptent de sacrifier une partie de leur liberté dans l'espérance de recouvrir la paix, la sécurité, la tranquillité. Dans l'espérance qu'après 15 jours d'état de siège, la vie redeviendra normale et qu'il y aura moins d'assassinats, moins de tueries. Que les gens ont accepté sportivement qu'un état de siège puisse s'installer et nous l'avions tous accueilli. Mais ce qui se déroule malheureusement va totalement à l'inverse de l'espérance de la population, d'attendre la population. On a comme l'impression que les tueries augmentent et s'accroissent au jour le jour, de telle sorte que pour certains analystes, il y a même plus de tueries aujourd'hui qu'avant l'état de siège. Selon le rapport de la société civile de Béni, environ 596 civils ont perdu la vie du 3 mai au 5 septembre 2021, soit 5 morts par jour. A en croire la société civile, l'état de siège imposé dans la ville accentue ces massacres. Elle réclame donc la levée de l'état de siège. Et dans le reste de l'actualité, l'état d'urgence sanitaire au Togo a été prolongé de 12 mois dès ce 16 septembre. Une prorogation jusqu'au 15 septembre 2022 du fait de la flambée de nouveaux cas de Covid-19 dans le pays. L'état d'urgence sanitaire a été décrété une première fois en avril 2020 par le président Fornia Simbe pour un délai de 3 mois, puis prolongé de 45 jours deux fois par le gouvernement, puis au Parlement pour 6 mois. Il aurait permis au gouvernement de prendre des mesures drastiques pour limiter la contamination et la propagation de la Covid-19. Et rencontre à présent avec James Maina Mwangi depuis 25 ans, ce dandy kenyan aiment s'habiller avec l'as, du costume au chapeau jusqu'aux chaussures. Chaque détail compte. Aïsatou Diamanca Bessland. James Maina Mwangi, 59 ans, super dandy, aime s'habiller avec l'as, depuis 25 ans, c'est sa routine quotidienne. Tous les détails comptent. Chapeau, montre, stylo, canne ou bague. Celui qui se faisait moquer par ses amis d'avant, car n'ayant qu'une seule chemise, a désormais pris sa revanche. C'est un costume rouge, vert-olive, rose, violet, jaune. Il a une garde-robe digne d'un sapeur congolais. Quand j'étais plus jeune, les gens se moquaient de moi car j'avais une seule chemise. Je leur répondais qu'un jour je serais une étoile et ils me poinaient pour un fou. J'avais l'habitude de prier, de demander à Dieu de me donner ce que personne n'a. Les hommes ne portaient que des costumes de couleurs sombres, comme le noir, le marron, le gris ou le bleu foncé, des couleurs formelles. Dieu m'a ainsi montré toutes les couleurs que je pouvais porter pour être différent des autres. Les gens ne comprenaient pas pourquoi je m'habillais avec autant de couleurs. Maintenant, ils ont eux-mêmes adopté des costumes en couleurs. Aujourd'hui, j'ai 160 costumes, 200 paires de chaussures, 300 chapeaux et de nombreux accessoires. C'est à l'âge de 12 ans qu'il a abandonné l'école pour travailler comme animateur auprès des jeunes. Puis, en tant que barman, aujourd'hui, il gagne sa vie comme superviseur de Matatou. Il définit les itinéraires des bus de Nairobi, des postes qui lui ont donné une certaine popularité auprès des personnes qu'il côtoie au quotidien. C'est notre sage. Il n'a pas froid aux yeux. Il passe ici tous les jours et nous salue avec affection. Chaque jour, il porte un costume différent et parfois même, il nous les prête quand nous en avons besoin. Nous l'apprécions pour cela. James Mayna Mwangi dit être le seul à s'habiller de la sorte dans le pays. À part ses amis qui empruntent ces costumes, il lui arrive très souvent de les prêter à d'autres fidèles à l'église. La Coupe de la Confédération de la CAF a débuté ce 10 septembre avec le tour préliminaire. On fait le point sur les résultats des matchs des 11 et 12 septembre avec José Douglas. Et parmi les autres résultats de cette Coupe de la Confédération, Manga Sport du Gabon fait match nul 0 à 0 avec Orapa United du Boswana. Bouma Mourou du Burundi fait match nul également 0 à 0 avec les Diables Rouges du Congo. Binga du Mali, Barboisri, Morovia Club du Liberia, 3 buts à 0. 0 à 0 entre Asfa Yenanga du Burkina Faso et San Pedro de la Côte d'Ivoire. Zikil de Djibouti perd sur son terrain devant Biachara United de la Tanzanie 1 à 0. CEF Ando Yara Nofotsi de Madagascar fait match nul 0 à 0 avec Kabwe Raoyos de la Zambie. Mafunzo de Zanzibar perd sur son terrain devant Inter Club de l'Angola. Le match Golden Boy-Sigiri de la Guinée contre Bayer Sa United du Nigeria sera disputé au Nigeria. Le match Hei Al-Wadi Niala de Soudan contre Al-Khali de Tripoli de Libye a été annulé et sera disputé donc en Libye. L'occasion de ce début de compétition d'écouter le président de la CAF, M. Patrice Motsepe, qui évoque le football du continent. Nous devons ensemble penser sur le futur du football, le futur du jeu, selon la vie de nos populations, de notre jeunesse et de nos femmes. Patrice Motsepe souhaite collaborer avec tous les acteurs du football africain. Tout ce que nous savons, c'est que nous aimons le football. Et c'est la partie intégrante de notre futur, de notre avenir. Ce qui m'a amené à vouloir et à être aujourd'hui le leader de la Confédération africaine de football c'est les 300 millions de jeunes africains. 300 millions de jeunes africains qui ont l'âge entre 14 et 25 ans qui adorent le football. Et bien évidemment, en tant que famille, nous avons dépensé beaucoup d'argent pour mettre en place une équipe de football performante. Enfin, je vous rappelle que le deuxième taux préliminaire de la Coupe de la Confédération de la CAF Total Énergie aura lieu du 17 au 19 septembre 2021. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada